Pour cette 7ème édition, le trail de Montaigu a su entendre les désidératas des participants des éditions passées. Résultat, plus que deux courses au programme avec une de 16 km et l'autre de 31. Une façon comme une autre de se rapprocher de l'esprit trail. Autre nouveauté, l'apparition de la marche nordique, discipline en plein développement qui consiste à céder deux bâtons pour marcher. De plus, le TOS, club organisateur de ce trail, prêtait les fameux bâtons. Je me suis dit tiens un bouillis, il y a un trail avec une marche nordique de 10 km. Avec l'opportunité d'avoir des bâtons gratuitement, j'ai saisi l'opportunité. Une chose ne change pas en revanche sur ce trail de Montaigu, la dureté. Les coureurs ont beaucoup souffert sur les pentes du site de l'homme mort. Oh putain, c'est infernal. Oh vache, c'est dur cette année. Les plus chevronnés ont bien évidemment survolé la course. Sébastien Michon, pour sa deuxième course de l'année, enlève la mise sur ce 16 km. C'est la course sur laquelle je me suis arrêté l'année dernière pour blessure. Et j'irais que c'est un peu le signe de la résurrection pour moi. Et je suis assez content d'avoir couru aujourd'hui, assez prudemment encore. L'objectif étant de reprendre progressivement pour atteindre un bon niveau le plus rapidement possible. Chez les filles, petite surprise avec la victoire d'une non-licenciée Géraldine Ferry. Je suis contente de ma course, je suis contente de ma course, c'est sûr, d'arriver première. Mais là, je suis en récupération, donc je ne réalise pas trop en fait. Le trail reste donc une discipline vraiment hors norme. D'ailleurs, on n'hésite pas à dire qu'il existe un esprit, trail, et cela se comprend parfois quand on voit de telles difficultés finalement surmontées par ses coureurs. Merci.